Dans cet extrait issu de Las Vegas 21, Kevin Spacey interprète Mickey Rosa, un professeur de mathématiques qui a intégré le fait que les humains ne savent pas appréhender convenablement les probabilités. Seuls 13% en effet des individus seraient ainsi par exemple capables de faire le choix le plus rationnel dans le contexte que s'apprête à énoncer l'acteur. Testez d'ailleurs si vous faites partie de ce club fermé. All right, now, let's give Ben a chance for some extra credit, shall we? We're gonna call this, um, the game show host problem, all right? Ben, suppose you're on a game show, and you are given a chance to choose from three different doors, all right? Now, behind one of the doors is a new car, behind the other two, goats. Which door would you choose, Ben? Uh, door number one? Door number one. Ben chooses door number one. All right, now, the game show host, who, by the way, knows what's behind all the other doors, decides to open another door. Let's say he chooses door number three, behind which sits a goat. Now, Ben, the game show host comes up to you and says, Ben, do you want to stay with door number one or go with door number two? Now, is it in your interest to switch your choice? Vous aussi derrière votre écran. Répondez. Yeah. Well, wait. Remember, the host knows where the car is, so how do you know he's not playing a trick on you trying to use reverse psychology to get you to pick a goat? Well, I wouldn't really care. I mean, my answer's based on statistics, based on variable change. Variable change? Well, he just asked you a simple question. Yeah, but he just changed everything. Enlighten us. Well, when I was originally asked to choose a door, I had a 33.3% chance of choosing right. But after he opens one of the doors and then re-offers me the choice, it's now 66.7% if I choose to switch. So, yeah, I'll take door number two and thank you for that extra 33.3%. Exactly. People remember, if you don't know which door to open, always account for variable change. Now, see, most people wouldn't take the switch out of paranoia, fear, emotions. But Mr. Campbell kept motions aside and let simple math get his ass into a brand new car. Well, at this stage, I imagine that I have to do an explanation. I suppose that a lot of of you would consider the fact that, as given that you have the choice between two doors and that each one of them had a chance of two to possess the gift, when you choose one or the other door, you would have a chance of two to take it. In reality, this reasoning is trempable. Reprenons, l'information clé est que l'animateur sait derrière quelle porte se cache la voiture. Le vrai résultat est donc que la probabilité de gagner, si l'on choisit de changer de porte, est de deux chances sur trois. Les mauvais joueurs, je vois contester ces résultats et je crains que vous pourriez me faire passer des heures à essayer de vous convaincre. Du coup, pour essayer de faire assez simple, admettons que si vous considérez votre choix, vous ne gagnez seulement que si vous avez fait, au départ, le bon choix. Ce qui se produit, on est d'accord, qu'une fois sur trois. A l'inverse, si vous modifiez votre choix initial, vous gagnez si vous avez fait, au départ, le mauvais choix. Ce qui avait deux chances sur trois de se réaliser. Du coup, en changeant votre choix, vous gagnez dans les deux tiers des cas. Pour finir de vous convaincre, on constate que sur les 100 simulations informatiques que je m'apprête à générer sur ce site, je vais gagner 33 fois si je maintiens ma decision alors que ce taux de réussite passe à 69 si je choisis de changer de porte dans notre situation. Et plus le nombre de tentatives augmentera, plus la marge d'erreur se réduira et notre taux de succès, après changement, se stabilisera autour de 67%. D'ailleurs, même les pigeons comprennent très bien cette loi. Deux chercheurs en psychologie du Whitman College, dans l'état Washington, ont soumis ces volatiles à une version répétée de ce jeu des trois portes, où la récompense évidemment était de la nourriture, ce qui parle plus à des pigeons qu'une voiture. Et les chercheurs ont observé qu'au bout d'une centaine de versions répétées du test, les pigeons, qui étaient au départ 36% à changer d'option, étaient au bout de plusieurs jours 96% à changer d'option pour avoir plus de chances de gagner de la nourriture. Mais là où ça devient inquiétant, c'est qu'en soumettant des humains à la même version répétée du problème, ils ont constaté que les humains étaient moins aptes à détecter que la bonne stratégie était de changer d'option. En effet, au bout de 200 tests, il n'était que 66% à changer d'option. Ce qui fait dire que les pigeons battent donc les humains haut la main sur cette forme d'intelligence et sur cette capacité à apprendre de leurs erreurs. Le fait est que beaucoup d'entre nous demeurent impassibles face à cette réalité mathématique, car nous sommes notamment victimes de nos biais cognitifs. Par exemple, une partie d'entre nous sera particulièrement sensible à ce qu'on appelle l'effet de dotation qui correspond au fait d'offrir plus de valeur à un bien ou un service que l'on possède. D'autres, en revanche, seront davantage victimes du biais de statu quo, qui signifie avoir une préférence exagérée pour le fait de ne pas remettre en cause sa décision alors que de nouvelles variables, de nouvelles informations, de nouveaux produits, de nouvelles offres sont arrivées entre temps. Ce type de consommateurs rend particulièrement heureux, notamment les opérateurs téléphoniques, les banques, les assurances, qui ont ainsi une crape de consommateurs qui auront du mal à remettre en cause, en considération, l'offre qu'ils ont souscrit dans le passé. Mais par-dessus tout, il faut bien reconnaître que notre cerveau humain a cette fâcheuse tendance à toujours chercher des raccourcis, ce qui nous conduit très souvent dans des ravins. Petite parenthèse publicitaire au passage, si pour l'instant vous appréciez la vidéo, surtout ne le gardez pas pour vous en silence, car en vous comportant ainsi, vous risquez de faire comprendre à l'algorithme de YouTube qu'il ne faudra surtout pas qu'il vous présente mes prochaines vidéos, alors qu'en aimant, partageant, vous abonnant à la chaîne, eh bien vous indiquerez le signal contraire à YouTube et vous aurez de grandes chances d'être averti lors de la diffusion de ma prochaine vidéo. Voilà, je referme la parenthèse. Je vais à présent vous donner trois exemples de réalités contre-intuitives qui, malheureusement, poussent des entreprises à se fourvoyer. Premièrement, lorsque l'on cherche à améliorer le taux de conversion de son site web, on est vite tenté de se lancer à corps perdu dans la restructuration de son site, dans l'élaboration d'un nouveau design. Et surtout pour la partie design, cela peut vite être très chronophage en termes de temps et très lourd en termes d'investissement financier. A l'inverse, on a instinctivement le réflexe d'allouer moins de ressources sur le contenu de notre landing page ou de l'argumentaire de notre tunnel de vente. Pourtant, la récente étude diffusée en juin 2020 par Nbounce démontre que le copywriting est un critère qui est deux fois plus contributif à la conversion que celui du design. Par ailleurs, une des bonnes pratiques de plus en plus répandues au sein du marketing consiste à aller A-B tester plusieurs variantes de son site, de son application, afin d'à terme de ne proposer que celles qui performent le plus. D'ailleurs, on trouve des outils de plus en plus faciles d'accès pour mener ces A-B tests. Et même depuis 2016, Google propose un outil assez robuste, Google Optimize, accessible et gratuit pour tous. Mais vigilance là encore, le maniement de ce type d'outils nécessite au préalable de bien manier les données et les probabilités. J'ai par exemple en tête l'exemple d'un grand groupe spécialisé dans les petites annonces immobilières qui avait conduit un A-B test et fini par mettre en production la variante gagnante de son test. Jusqu'ici, tout doublème. Mais le problème, c'est qu'au bout de quelques semaines, ils ont constaté une baisse de chiffre d'affaires. En vérité, il s'est en fait avéré qu'il y avait simplement une bascule d'une performance d'un CTA sur l'autre et que ce grand groupe l'avait oublié de raisonner en termes de KPI, en termes d'indicateurs, en termes de macro-conversion et non en termes de micro-conversion et de résultats juste sur un CTA. Il est en effet nécessaire de vérifier que l'incrément est bien sur la performance et que l'on ne s'est pas contenté d'aller déplacer notre performance d'un point A à un point B. Enfin, si vous travaillez sur un site à fort trafic, admettant un site média, et que vous conduisez un A-B test sur une page peut-être catégorie de ce site, l'outil d'A-B testing vous indiquera peut-être que vous n'aurez besoin de laisser courir, tourner ce test pendant quelques jours. Néanmoins, je vous recommande vivement de laisser tourner ce test une à deux semaines complètes. Alors bien sûr, j'en profite, ne tirer jamais de conclusion avant que le nombre de visiteurs ou la différence soit assez significative pour avoir une certitude sur la meilleure variante testée. Mais en plus de ça, j'aimerais vous faire comprendre qu'il est important de laisser traîner au-delà de ces chiffres un test sur un ou deux cycles de vente ou un ou deux cycles de consommation normal. En effet, les flux de visite ne sont jamais stables d'un jour à l'autre, avec des effets matin-nuit, jour de la semaine, week-end garantis. Laissez ainsi assez de temps permet d'estamper les saisonnalités de votre cycle auquel vous devez vous confronter. Pour finir, si ces questions vous intéressent et que vous avez déjà quelques notions au marketing, alors je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente de Marketeurs illimités. C'est une formation qui a vocation à fournir aux personnes faisant ou intéressées par le marketing un socle de connaissances techniques leur permettant de leur ouvrir le champ des possibles en termes de stratégies et d'actions marketing à déployer. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt !